interparlémentaire. Nous réjounerons notre envoyé spécial sur place Robert Ndaï et Kinsessé pour plus de détails. Voilà donc pour les titres, madame, messieurs, bienvenue à tous. On démarre cette édition au Fleuve Congo Hôtel. Hier, le président de la République a présidé une cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'école nationale d'administration. Félix-Antoine Tisekedi a exprimé sa joie de voir, sa vision de rajeunir et rendre compétitif la fonction publique se réaliser. Pour un cela plus en détail, avec juste titre Mbaï, bienvenue à Kabamba. L'ambiance était particulière au Fleuve Congo Hôtel lors de cette session académique. Une cérémonie couplée à laquelle a assisté le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Tout a commencé par une photo souvenir avec les lauréats alors qu'à l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel, la mise en place était terminée. Il s'agissait de la cérémonie de clôture de la 8e session Simo Kimbangu et d'ouverture de la 9e édition de l'école nationale d'administration. Dans son mot, Edi Mouika, DG de l'ENA, a souligné que sur 100 élèves qui ont été retenus sur base d'un concours, 99, ont terminé leurs 12 mois de formation et tous sont représentatifs de 26 provinces de la RDC. Quelques travaux de recherche réalisés par les lauréats ont été présentés et remis par la suite au président de la République. La question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État, Votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Après ce discours très applaudi par l'auditoire, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique des diplômes au lauréat. Invité pour ce mot, Félix Antoine Tshisekedi a dit sa satisfaction. Ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de poste, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. Enant est un établissement public sous tutelle du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services de l'État. Et tous les participants présents, assises, assises, se sont au juge de cette cérémonie. Le discours du président de la République est un discours de réconfort, puisqu'il nous l'a dit haut et fort, il croit en la jeunesse. Il croit en cette administration de qualité, au service du peuple, avec toute égalité. Et c'est en ces mots qu'il va conclure en disant, ne décevez pas la République. Cela veut dire que la tâche est grande et nous sommes là pour travailler pour la nation, avec intégrité, compétence et patriotisme, tel est notre devise de l'École nationale d'administration. Ce qui m'a le plus attiré, d'abord, il y a deux points. Le premier, c'est la volonté réitérée du chef de l'État dans la mise en œuvre du renforcement des capacités des agents de carrière des services publics de l'État. Mais aussi, nous avons senti la volonté qu'incarne le chef de l'État pour faire de la jeunesse, une jeunesse qui est compétente, une jeunesse qui participe à l'avancement du pays à travers l'administration publique. Et par là, nous nous sommes sentis interpellés. En tant qu'énarque et administrateur civil, nous avons été formés, l'État a investi en nous. Et c'est maintenant à notre tour d'être responsable et de servir l'État, d'accomplir notre devoir en tant que bon citoyen. Le discours du chef de l'État, c'est un discours plein d'émotions, c'est un discours plein d'engagement aussi en notre faveur. C'est un discours de réconfort pour nous. Après ce temps de formation, ce temps où nous nous sommes donnés corps et âme pour apprendre. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer dans l'administration publique tête haute pour pouvoir servir l'État. Nous le rêvons. En tout cas, le discours du chef de l'État a été un discours de rappel, un discours de témoignage de confiance. Il a dit clairement qu'il avait confiance en nous. Et nous avons beaucoup appris ça avec beaucoup de considération. Et nous pensons que nous n'allons pas décevoir la République. Également dans l'actualité, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, est arrivé ce mardi à Kinshasa pour un séjour prévu jusqu'à la fin de ce mois. Au cours de son séjour, il prévoit de rencontrer le président congolais Félix-Antoine Tissékedi ainsi que d'autres officiels congolais. Une visite, cette visite le conduira également au Nord Kivu et au Congo central. Et vous êtes là à lui cirer les chaussures. Ah, merci notre bon maître. Vous avez pris quelques amendements. Vous l'avez lu, ça m'étonnerait. Ça vous aurait rendu plus intelligent, là. Vous allez faire une crise d'apoplexie. Vous ne savez pas crier et respirer en même temps. Jean-Luc Mélenchon à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le leader de la France insoumise, a foulé les soldes de la capitale ce mardi. Dans la soirée, il était 20 ou 30 local à l'aéroport international d'Unjili. Le numéro 1 du parti politique français de l'extrême gauche a, à son arrivée, si conscrit l'objet de sa visite à RDC. Moi, je suis heureux d'être ici. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et les Européens qui ont souvent l'habitude de donner des conseils aux autres, ici, doivent faire preuve d'un peu d'humilité devant un monde aussi neuf, en dynamique. Tandis que nous, la vieille Europe, souvent, nous sommes un peu plus lents à comprendre et à décider. Je voulais vous le dire parce que c'est un sentiment que l'on ressent physiquement quand on arrive quelque part. Je suis invité de l'université de Kinshasa pour présenter le livre « Faites mieux ». Je suis venu, on n'allait pas venir ici comme ça. Alors, nous sommes venus en délégation. Madame Nadej Amogouani, qui est députée de la Sainte-Saint-Denis. Si je dis une bêtise, vous me reprenez. Monsieur Arnaud Le Gall, qui est député, lui, du Val-Langroise. Et, évidemment, Carlos Bilongo, qu'on ne présente plus ici, qui est un député insoumis bien connu en France comme nous tous. Nous venons en groupe. Nous allons travailler en groupe. Ce voyage a été travaillé, préparé longuement. Et, bon, moi, je vais aller à la rencontre de l'université. Je vais aller dans la Mangro parce que j'ai mes propres thèmes. Eux feront leur démarche de leur côté. Et puis, j'ai l'honneur d'être reçu par les autorités de ce pays. Alors, j'en suis extrêmement heureux, très honoré. Et, alors, on m'a dit, mais comment, tu viens là, il y a des élections, est-ce que tu te rends compte qu'il va y avoir un problème ? Quel problème ? Il n'y en a pas. Je n'ai pas l'intention de me mêler des élections ici, ni d'une quelconque manière de la politique. Ancien député européen, le leader de la France insoumise est à la tête d'une délégation de quelques députés français. Le programme de son séjour en RDC prévoit des rencontres avec les hautes autorités du pays, les visites du musée national, de l'université protestante et de l'université de Kinshasa, ainsi que des voyages à Goma, au Nord-Kivu, où il va visiter le camp des réfugiés et à Mwanda, au Congo central. Cursion rwandaise, la crise humanitaire dont est victime la population de l'Est de la République démocratique du Congo. La diplomate hollandaise, Angèle Samoura, en a évoqué au cours de ses échanges avec le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bimba Gombo, le point avec Nicole Seseploka. Le Royaume des Pays-Bas plaide en faveur d'une solution diplomatique à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Réçu ce mardi 24 octobre 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bimba Gombo, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Angèle Samoura, a été informée de l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire caractérisée par la dernière incursion de l'armée rwandaise à travers le M23. C'était une visite courtoisie, mais aussi pour m'informer sur la situation de sécurité à l'Est. On a eu une conversation très franche et très informative, et j'ai bien apprécié l'entretien avec le ministre. Il nous a informés sur les préoccupations de l'attaque Rouabé, et on a discuté un petit peu la réaction internationale sur le sujet. On a insisté sur une solution diplomatique, mais on a aussi informé le ministre qu'on comprend que c'est une situation très très complexe sur tous les volets. L'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas salue les efforts du gouvernement congolais dans le rétablissement d'une paix durable dans sa partie Est. Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. C'est le thème choisi en République démocratique du Congo pour la célébration de la semaine des Nations Unies. Une activité marquée par un espace d'échange sur les mandats, les actions et les procédures internes des entités de l'ONU. Les questions sur les violences basées sur le genre et la femme orale seront également évoquées ce mercredi par l'ONUFAM. Les détails avec Pamita Bangoulou. L'acteurs de la société civile, professionnels des médias et les fonctionnaires des systèmes spécialisés des Nations Unies ont attentivement écouté le représentant de l'UNESCO qui a parlé du mandat des Nations Unies et de son historique. Quand on travaille ensemble, on peut aller plus loin. Les Nations Unies ont toujours été à la vanguarde, apportant un soutien et une assistance essentielle en termes de crise et ouvrant aussi bien sûr en faveur d'un durable parlementaire. Au nom du Bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme, son représentant a insisté sur le rôle joué par les Nations Unies en RDC. Nous sommes en République démocratique du Congo pour répondre aux aspirations des Congolaises et des Congolaises, des communautés les plus réculées, mais pour aussi accompagner les autorités congolaises à réaliser les droits de toutes les Congolaises et de tous les Congolaises. Cette activité de la journée s'est terminée par la visite des différents sites des agences des systèmes des Nations Unies et l'air produits exportés. Au nom qui vous, les travaux de construction du poste frontalier de la petite barrière de Goma ont été lancés hier par le ministre de l'État en charge des infrastructures et travaux publics dans la perspective d'améliorer le trafic transfrontalier, ce, grâce au financement de la Banque mondiale. Au nom du comité de pilotage du PRCG, je déclare lancer officiellement les travaux de construction des infrastructures frontalières de la petite barrière de Goma. Les travaux irrelatifs sont prévus pour neuf mois à dater de ce jour. Le ministère des infrastructures, maître d'ouvrage, a lancé les dix travaux par le biais de son ministre d'État et ministre en charge des infrastructures, M. Alexis Dissaro-Mouvouni. Nous inscrire pour une meilleure organisation des relations économiques transfrontalières, de manière à contribuer efficacement à la croissance économique, et de créer ainsi de meilleures conditions de développement socio-économique pour le bien-être de nos populations, tel que voulu par son Excellence M. M. le président de la République, chef de l'État, l'objectif étant de rendre à la République démocratique du Congo sa place de leader régional. Le directeur pays de la Banque mondiale, Albert Zufac, appelle à l'occasion à la conscience collective pour soutenir ses travaux. J'exhorte la cellule et l'unité de coordination du projet à assurer un suivi rigoureux et effectif des travaux pour qu'avant le 30 juin 2024, nous retournons ici ensemble pour célébrer avec l'égomatricien l'inauguration de ces nouvelles installations, de cette petite barrière moderne. Au nom du gouverneur militaire AI du Nord Kivu, maître David Kamoua, son conseiller principal en charge des infrastructures, parle de la politique de la promotion commerciale en faveur de la paix. 7 226 995,66 dollars américains est le coût total de ces bijoux. Autre chose, plusieurs experts et autres partenaires de la santé sont à Kinshasa. Ils y sont réunis en atelier d'évaluation depuis le lundi 22 octobre dernier. Les participants assises-assises vont évaluer le niveau atteint par la RDC dans la mise en œuvre du plan règlement sanitaire international. Ces travaux de cinq jours ont été ouverts par le secrétaire général à la santé. Et Yuma Ramazani, Louisette Tsakala et Vassolit Kamoua nous en disent plus. Ces experts et autres partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, dont Wrecktrao Action et Louis Saïdé, se retrouvent à Kinshasa en atelier d'évaluation. Le niveau atteint par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international RSI est actuellement au centre de discussion pendant cinq jours. Ouvert par le secrétaire général à la santé, hygiène et prévention, le docteur Yuma Ramazani. Ces assises de Kinshasa tombent à point nommées dans la mesure où la RDC est en pleine mise en œuvre de la couverture santé universelle. La RDC s'est livrée à un exercice d'évaluation contre l'externe qui a débouché bien entendu à un plan d'action nationale de sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire ne sera rien d'autre qu'un atout pour nous permettre encore davantage de pouvoir nous préparer, mieux nous préparer et bien riposter aux épidémies et aux urgences de santé publique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes en RDC en termes de maladies bien évitables par la vaccination. Il y a la rougeole qui est là. Il y a beaucoup de maladies qui s'invitent. Nous avons même, pendant un moment où nous parlons, les monkeypox qui sont là. Je veux dire qu'au bout de cet exercice, il va falloir vraiment nous aider à bien observer, à bien analyser les scores, comme j'ai dit, qui a été retenus dans le cadre de l'auto-évaluation pour nous permettre d'élaborer les prochains plans pour les cinq prochaines années. Pour les directeurs généraux adjoints de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, ces travaux d'évaluation sont une opportunité pour définir les priorités pour les cinq prochaines années. Rappelons que la République démocratique du Congo s'est livrée à cet exercice d'évaluation du plan RSI pour la dernière fois en 2018. C'est hier que les auditions de débats générales sur la situation des pays en conflit ont démarré à Luanda, en Angola, au cours de cette 147e session générale de l'Union interparlementaire. La RDC est représentée par le premier vice-président, professeur André Mbata, qui a éclairé les membres de la Commission de droit de l'homme sur le processus électoral en cours en RDC. Les explications de notre envoyé spéciale, Robert Ndaietti, c'est dit. Le jour des travaux de la 147e assemblée de l'Union interparlementaire, ouvert par le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, les organes statutaires de l'Union interparlementaire, les commissions permanentes, les comités des droits de l'homme des parlementaires et les comités sur les questions relatives au Moyen-Orient se sont réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'Angola. Les débats généraux étaient taxés sur le thème central, l'action parlementaire pour la paix, la justice et les institutions efficaces. La question sur les conflits au Moyen-Orient a chauffé le débat ce mardi 24 octobre 2023. L'Assemblée n'a pas réussi à adopter le deux points d'urgence sur les conflits au Moyen-Orient car n'ayant pas obtenu le deux tiers de voix. A la Commission des droits de l'homme, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbate-Betoukoumessou, a éclairé les membres de cette commission sur certaines questions d'intérêt national, notamment sur les processus électoraux en République démocrate et du Congo. J'ai expliqué que dans notre pays, le processus est irréversiblement en marche, que nous aurons bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Et cela pour la première fois avec le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo. Nous allons donc respecter le délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections. Je suis également passé à la loi électorale qui a été adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République. J'ai expliqué les innovations majeures de cette loi électorale, notamment la possibilité offerte aux listes, qui comprennent au moins la moitié des candidats féminins, de ne pas payer des cautionnements. Pendant ce temps, la campagne pour la présidence de l'Union interparlémentaire bat son plein et les élections sont prévues pour ce vendredi 27 octobre 2023 à la clôture des travaux de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. Il est de retour à Kamonga après un long séjour de travail passé à Kinshasa. Le gouverneur John Tabayashi-Kaï a fait donc la restitution de son voyage à ses administrés. Ça s'est passé à la place Samukengé-Shibantu. C'est levé Kabasseli pour le reportage. Le gouverneur de province John Tabayashi-Kaï a regagné Kanaya ce mardi 24 octobre 2023 après un séjour de près de trois semaines à Kinshasa. Après avoir pris un bain de foule de l'aéroport jusqu'à la place Barthélémy-Mukengé-Shibantu, John Tabayashi-Kaï a révélé qu'il s'était joint à ses pères membres de l'Union sacrée pour la nation afin d'avaliser, soutenir et accompagner la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo pour lui accorder un deuxième mandat à la magistratie suprême lors de la présidentielle de décembre prochain dans notre pays. Le numéro un du casseur central est aussi revenu sur les différents contacts pris avec les instances nationales ayant trait à l'aboutissement des projets de Chut Mbombo, la route Kalambambouji, les travaux de la ténée au royal de Kananga, la lutte anti-érosive, l'université de Kananga, la gratuité de la maternité telle que décidée par le président de la République mais aussi John Tabayashi-Kaï a appelé ses administrés à la vigilance afin de ne point se laisser corrompre par ceux-là même qui ont détruit notre pays et notre province cherchant en vain aujourd'hui à l'aide des tricots des campagnes électorales et des képis un discours fallacieux pour voler le plébiscite d'un peuple qu'ils ont martyrisé sans état d'âme. Président Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo Tous comme un seul homme ont par leur oura accepté d'accorder un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Il s'observe une accalmie en Nitori depuis l'instauration de l'état de siège dont cette province a reconnu l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Sénégal après son entretien hier avec le gouverneur militaire Junior Sélémane. L'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Sénégal près de la RDC se félicite des avancées significatives enregistrées dans la stabilisation de cette province sous le commandement de l'étonnant général. Le bruit en cachemot d'Jouni, il a calmé qui a permis le retour de certains déplacés dans leur milieu d'origine ainsi qu'il a la conquête de plusieurs localités. Demain des groupes armés, SEM, Dorossi, l'ADU, c'est mardi 24 octobre 2023 après un échange avec le gouverneur militaire de Litori. Et je suis venu voir ce qui se passe sur le terrain. Donc compte tenu de la qualité des échanges qu'il y a entre nous et des explications qu'ils ont données sur ce qui se passe sur le terrain on a compris les choses se passent très bien. Et c'est à ce niveau-là qu'on a essentiellement axé mes échanges avec le gouverneur que je remercie et que je félicite pour le travail de tous les jours qui se fait sur le terrain où on sent des améliorations en parfaite coopération et en parfaite confiance avec les forces de la Monusco. La République du Sénégal a traité d'excellentes relations de coopération d'amitié avec la RDC en général et en particulier la province de Litori à cette période. De l'état de siège en formation de la police congolaise ainsi que de la sécurisation de la ville de Bougna à travers la patrouille de combat à côté de la Monusco a réconnu le gouverneur militaire de Litori dira son séjour au chef-lui de Litori, ses diplomates, va visiter le contingent de la police constituée de Sénégalais de la Monusco basée dans cette partie du pays. Madame José Kepinga de l'université de Moujimaï vient de soutenir sa thèse à l'université officielle de Kisangani sur la science économique et de gestion. Le feuille de partenariat conclut entre les deux universités. Images et commentaires. Grandes distinctions, telle est la mention obtenue par la chef des travaux José Kepingaïlunga à l'issue de la soutenance des thèses et des doctorats en sciences économiques à l'université de Kisangani. C'était à l'amphithéâtre devant un jury présidé par le professeur Chipanga Bakadianjila Joseph avec comme promoteur le professeur Patrick Matata Makalamba. Pénétration numérique et croissance économique en République démocratique du Congo c'est le sujet de cette dissertation doctorale. José Kepingaïlunga explique qu'actuellement tout le monde doit s'approprier du numérique pour créer la richesse. L'aspect que j'ai abordé du numérique est très important et capital. Tout le monde doit s'approprier du numérique pour créer la richesse et se créer de l'argent. C'est comme ça que je suis très heureux d'avoir publié le résultat de mes recherches. J'ai apporté un caractère complémentaire des factures numériques d'Amérique abordées par les prédécesseurs, la complémentarité des factures numériques et la socialité. D'abord c'est mon apport au niveau du pays macroéconomique. J'ai vraiment démontré que le numérique apporte beaucoup à la croissance économique. Il faut que l'Etat se prenne en charge et relève des élus liés à l'infrastructure, à l'intestinisation pour qu'on arrive à capitaliser le numérique qui apporte beaucoup à la croissance économique. Au terme de la soutenance, le recteur de l'Inukis, le professeur Jean-Foster Bongino-Boimdi, a procédé à la collation des grades de docteur à thèse à la lauréate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Thérèse Mbojibungi s'est engagée à matérialiser la vision du chef de l'Etat et l'a en outre placé son mandat sous les signes de l'amour, du travail et de l'unité. La nouvelle secrétaire générale au ministère de la Jeunesse, initiée sur la nouvelle citoyenneté, compte sur l'appui des tous dans l'accomplissement de sa lourde responsabilité. Récemment suspendue par sa hiérarchie, le secrétaire général sortant Chrysostome Massala avait brillé par son absence. Éradiquer la crise qui règne pendant deux ans au sein de l'IMCA, aussi l'organisation de l'élection d'un nouveau comité dirigeant de cette structure, des sujets qui seront abordés pendant l'Assemblée générale extraordinaire élective de cette structure. Autre détail avec Jen Balakambou. Le ciel s'éclaire si petit à petit à l'IMCA. Au cours de cette Assemblée générale, les membres de cette association vont devoir réfléchir pour mettre en place des stratégies. On veut déradiquer cette crise qui a duré pendant près de deux ans. Au nombre des propositions figurent l'élection d'un nouveau comité dirigeant de cette association, a précisé Achille Malamou, un des conseillers au ministère de la Jeunesse. Les autorités, en particulier son excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse, le docteur Yves Bounkoulou, y a travaillé pendant deux ans pour que nous puissions arriver à ce stage. Les élections ou le renouvellement des mandats à l'IMCA est la seule solution qui peut apporter la paix et l'avancement de cette association mère pour la jeunesse. Redresser et rétablir les blasons de l'IMCA, c'est l'un de points majeurs qui attendent la nouvelle équipe dirigeante qui sera élue au cours de cette Assemblée élective. La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Ndolodemazou. Bonjour à tous. Divorce presque consommé entre Kinshasa et l'EAC, indique Econews. La position du gouvernement congolais est sans équivoque, écrit le journal. La force de l'EAC a suffisamment donné des preuves de son inefficacité. Aucune raison ne justifie sa présence sous le sol congolais. Son échec à contraindre le 1-23 par la force à un précontonnement depuis la date limite d'ores et déjà dépassé du 24 septembre expliquerait en partie la réaction des populations des territoires de Routourou et de Massissi martyrisées qui réclament à intervalles réguliers son départ et son remplacement progressif par l'armée nationale et de ce fait accéder à un rétablissement effectif de l'autorité de l'Etat sur le territoire naguère occupé par la coalition 1-23 RDF. Kibumba, le 1-23 RDF, tir au mortier et tue un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est annonce l'avenir. Dans un communiqué signé par le lieutenant-colonel Kiyom Njike Kaiko, les forces armées de la RD Congo dénoncent les tirs aux mortiers perpétrés par le 1-23 RDF ayant conduit mardi 24 octobre 2023 à Kibumba à la mort d'un soldat de la paix de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Au regard de ceux qui précèdent, les FRDC dénoncent et condamnent cette manière barbare et terroriste de la part de l'armée rwandaise opérant sous couvert du M, opérant sous couvert des M-23 qui s'attaquent désormais à la force régionale venue pour imposer la paix et la stabilité à l'Est de la République démocratique du Congo. Des combats violents à Kibumba, mardi 24 octobre, à l'Est de la RDC, constatent la référence Plus. Selon le journal, des affrontements opposés dans la matinée de mardi 24 octobre, les miliciens locaux rebellent du 1-23 à Kibumba, une cité du territoire tenir à Gongo, au nord Kivu. Les sources de la société civile locale et celles de l'armée congolaise parlent d'une attaque des terroristes 1-23 RDF contre les positions des FRDC. En croire le confrère, les combats très violents ont commencé autour de 4h du matin, heure locale. Selon le porte-parole du gouverneur militaire du nord Kivu, les rebelles ont largué plusieurs projectiles sur les positions de l'armée dans la zone. Les FARDDC ont dû alors répondre à cette attaque pour barrer la route à l'ennemi et protéger la population locale. Route Kananga-Mujimai, les travaux exécutés à seulement 11,41% depuis avril 2022. L'IGF somme Samkret de justifier 24 millions de dollars américains, note Africanewsrdc.net. Quelles destinations ont pris les 24 millions de dollars décaissés par le trésor public via le fonds de promotion de l'industrie au profit de la société égyptienne Samkret en vue de la réhabilitation de l'axe routier Kananga-Mujimai ? A cette question, note le tabloïde. La société Samkret devra répondre avant de bénéficier de nouveaux décaissements dans le cadre de ce même projet. Ainsi, on a décidé l'inspection générale des finances qui intervient en amont pour empêcher l'accomplissement d'un acte de détournement supposé de plus de 24 millions de dollars américains. Réalisé par Patrick Bakwila-André Dikia, ce n'est donc fini pour ces 30 minutes d'informations coordonnées par Cédric Nilambo. Merci à toute l'équipe technique composée de Chora Mazaza, Joseph Nzenzo, Nzengele Basousa et Bakao Elva. Bon mercredi chez vous. On se retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada